J'ai dit tout, j'ai dit tout par rapport, n'est-ce pas, à la loi. Si cette loi-là qui vient ne vient pas en contradiction à la loi qui est en vigueur, là ça va. Mais si ça contredit la loi qui est en vigueur, automatiquement le travail sera recommencé. Ça peut corriger, compléter. Or, nous avons un point de temps. Il ne faut pas que nous puissions courir derrière le temps. Il faudrait que nous puissions marcher avec le temps. La gestion du temps constitue un élément fondamental. Donc vous voulez presser les parlementaires d'aller plus vite. Ils doivent le faire rapidement pour donner, n'est-ce pas, la matière à la CENI pour que ces décennies puissent aller de la loi. On a bien compris. Et le gouvernement aussi doit permettre un financement garanti. Ça, vous l'avez déjà dit. C'est comme ça que je dis, il y a le gouvernement et le parlement qui constituent les ennemis par excellence de la CENI. Mais vous n'avez pas cité la communauté internationale. La communauté internationale n'est pas... Elle est aussi ennemie. La communauté internationale, ça dit, il est clair là-dessus, donnez-nous le calendrier global et nous verrons comment on peut vous aider. Pourquoi on doit répondre aux injonctions de la communauté internationale pour un pays souverain ? Nous sommes souverains. Oui. La souveraineté, mais c'est Jean-Marie, est relatif. Rélatif, hein ? C'est vraiment relatif. Donc vous êtes patriote à moitié, quoi. Mais oui, comment ? Jérôme Cekana. Écoutez, Jean-Marie, je pense que nous devons élever les débats autour de cette table et surtout dans cette émission. Oui. Nous parlons de notre pays. Moi, j'ai 25 ans de carrière de journaliste professionnel et j'ai déjà fait beaucoup de choses dans ce pays. Si au jour d'aujourd'hui, on prélève quelque chose dans les émoluments des députés et des sénateurs, c'est à cause de ma pétition. Et je suis en train de préparer d'autres pétitions. Mais continuez, c'est pour la bonne chose. Et il faut sincèrement que nous soyons sérieux lorsque nous parlons de notre pays. Je vous dis ceci. Vous pouvez aller à la primature. Vous ne trouverez jamais mon nom. Mais ne vous justifiez pas en avance. Comme quelqu'un qui travaille là-bas. Non, j'ai dit non. Et vous savez, vous avez été avec moi à la voie de l'Amérique, aux États-Unis. J'ai fait les tours du monde avant même que tout ce qui se passe. On connaît votre rang, Jean-Marie. Je ne peux pas me rabaisser dans un débat. Oui, mais il est patron de presse. Je ne suis pas n'importe qui. Alors, je voudrais dire ceci. En 2011, le gouvernement a financé les élections à hauteur de 80-85%. Mais en 2015, il n'est pas probable. Et au moment où je vous parle, moi j'ai accès à l'information. En ce qui concerne ce qu'on appelle la chaîne de la dépense. Je vois comment l'argent sort pour aller à la Céline. Je ne peux pas condamner mon gouvernement en disant que ce gouvernement-là ne fait rien alors que je vois quelque chose dans la limite de ces moyens. Vous comprenez ? Vous savez, moi je suis journaliste d'investigation dans le secteur économique et financier. Je vous dis, je vois comment les chiffres bougent. Donc, ce gouvernement-là, et encore, quand Kabila prend la décision, c'est Kabila qui dirige le pays. Comment un premier ministre peut désobéir aux ordres de Kabila ? Comment quelqu'un peut dire non lorsque le président de la République, devant les parlements réunis en congrès, dit qu'on doit financer et un premier ministre dit non, on ne finance pas ? Non, ça ne peut pas se faire, ça ne peut pas se conseiller, parce que c'est lui qui nomme. Et il ne peut pas accepter qu'on puisse aller à l'encontre des injonctions qu'il donne. Il faut que nous soyons sérieux dans ce que nous disons, parce que les gens nous regardent et ils nous jugent. Donc ça, je dois vous dire que les élections auront lieu, le gouvernement donnera sa part, mais la part du gouvernement risque de ne pas être conséquente. Pour la simple raison que nous sommes en train de terminer cette année avec un gap de 600 milliards de francs angolais. Vous comprenez ça ? Et ça, c'est une évidence ? Oui. Et nous allons entamer l'année 2015 avec des difficultés. Toutes les régies, aucune. Même la DGDA qui atteint souvent les assignations, prévue les assignations, n'a pas atteint. D'où il faut un bon accord. Et le budget de l'État, la première richesse que nous avons dans notre pays, c'est le budget. Lorsque le budget n'est pas approvisionné, dites-vous que plusieurs lignes budgétaires souffrent et on ne peut pas exécuter le budget tel qu'il a été conçu par les législateurs. C'est clair et c'est net. Merci beaucoup. Il faut quand même qu'on profite, il nous reste cinq minutes, pour traiter un sujet de politique internationale, parce qu'on est passé le monde, on est suivi à travers le monde et c'est un comparatif quand même qui est très important. C'est ce qui s'est passé depuis hier à Côte d'Ivoire, exactement à Bidjan, avec la première comparution de Simone Bacbo, l'ex-première dame de Côte d'Ivoire. On a intitulé ça « Justice de vainqueur ». Et on a vu que parmi les patriotes, enfin ceux qui étaient aux côtés de Laurent Bacbo, on a tout de même l'action premier ministre, le ministre... Beaucoup de ministres qui se retrouvent poursuivis pour atteinte à la sûreté de l'État, avec une seule feuille de condamnation, enfin des charges, comme si l'atteinte à la sûreté de l'État, c'était quelque chose de personnel. Chacun a tenté à l'avis de la nation personnellement. Ça fait un peu sourire beaucoup de députés, enfin beaucoup de magistrats et des avocats qui sont venus à Bidjan. Pourquoi en Afrique, on donne souvent, comment dire, le théâtre, l'expression de ces types de situations un peu rocambolesques ? Cette théâtralisation était inévitable, c'était inévitable... Un mois de retard. C'est près de trois ans qu'on est en train d'instruire cette affaire. Et les charges qu'on nous a produites ne sont même pas individualisées. Un juriste... On l'a mis en paquet, 83 personnes. C'est en paquet que le parquet va poursuivre des gens. Ça fait sourire et ça fait pitié à la fois. Aux quels membres du RDR ? C'est comme si, en face, c'était des enfants de cœur, et ne faisaient que subir, alors qu'on avait vu comment les rébellions avaient frappé le nord de la Côte d'Ivoire avec les Soro et les autres qui... Le nord était occupé. Occupé. Normalement, c'était des rebelles, c'était des mercenaires qui, des fois, se retrouvaient au boxe des accusés. La même démarche, curieusement, est adoptée par la Cour pénale internationale. Si on peut reprocher aux Ivoiriens de ne poursuivre que les vaincus, je me pose la question. La CPI, elle est vainqueur par rapport à qui ? Elle est vainqueur par rapport au service de qui ? C'est là la grande question que l'on devait se poser, c'est de dire que la justice doit être impersonnelle. On a insisté sur le caractère impersonnel de loi. La justice internationale aussi doit être impersonnelle. La justice ivoirienne qui ne poursuit que les partisans des babots, des prépatriotes, des gens qui n'ont pas été installés par l'étranger. Je pense que cette justice ne pourra produire que l'injustice. Et nous devons la condamner. Déjà, nous nous attendons à ce que Simone ou Babot puissent peut-être être relaxés, purement et simplement. Et les autres, au nom même de la conciliation. Est-ce qu'on la voit, des Galaxiou-Gov, en train de tirer cette dame, je ne pense pas ? Oui, et lorsque nous parlons de la CPI, j'ai toujours mal au cœur, j'en profite. Je peux demander d'abord à mon pays de retirer sa ratification. En bon ? Oui, à la Cour pénale internationale. Parce que ce qu'on voit, ça n'a rien de justice. Avant de parler des sentences judiciaires, on parle de faits. Il n'y a pas de décision de justice. Comme la CPI demande, le fils Kadhafi demande Jumon-Bagbo. Mais jamais... Le peuple islamiste a rédibilisé. Mais jamais ceux qui ont commandé les machines de l'OTAN pour tuer les Libyens avec leur propre argent. Pour parler des décisions judiciaires, on parle des faits. Les faits en Côte d'Ivoire, c'est quoi ? C'est qu'une rébellion a éclaté au nord, très loin. Et elle a fait son avancée terrible avec l'appui de la France, jusqu'à capturer un président élu. Dans son palais. Dans son palais. On suppose, selon la justice de Fatou Ben Souda, qui a remplacé Luis Moreno au campo, qu'en avançant, les rebelles d'Alassandra Manuattara n'ont tué aucune mouche ivoirienne. Avec les roses. En tout cas, ils ont marché sans rien faire. Ils prennent Laurent Gbagbo et sa femme, et même la mère de Gbagbo et ses enfants. Et c'est celui contre qui on est allé, qui a tué, qui a commis des crimes de guerre, qui a commis tout ça, tout ça, tout ça. Et finalement, comme on savait que c'était une parodie de justice, et que juger Laurent Gbagbo en Abidjan, c'est provoquer l'eschatologie du Grand Soir. Alors, lui au moins, il faut le renvoyer à la cour pénale. Là, le gouvernement ne fonctionne pas. Un international. Et maintenant, comme Simone Gbagbo doit être gardée pour flatter un peu les pros Gbagbo qui ont perdu des sèvres patriotiques, on la garde là-bas. Mais pour quelle raison ? On ne va pas la quitter, je donne ma main à couper. On va la condamner pour faire comprendre que son mari est à la CPI à raison, parce qu'elle est complice de son mari. Pour dire quoi ? Que le mode de saisine de la cour pénale internationale, il y en a trois. Mais le plus impérialiste, c'est le Conseil de sécurité des Nations Unies qui doit siéger et décider si on doit poursuivre Jérôme Sekan ou pas. Ça doit s'arrêter et mon pays doit commencer par se retirer. Alors terminons une minute, une minute, une minute. On doit se laisser la place au journal. Je crois qu'ils devront revenir, n'est-ce pas, à la logique de quoi mais comment ? Les Africains doivent s'organiser. Nous avons vu... Se retirer de la CPI ? Nous avons vu pas seulement se retirer de la CPI. Une certaine organisation entendant, où les Africains aussi peuvent commencer à juger leurs filles et leurs fils du pays. Contrairement, n'est-ce pas, c'est mal à la CPI. Maintenant, j'ai mal à juger ici un après. C'est pour dire que nous devons revenir, n'est-ce pas, à la logique, n'est-ce pas, des Croix-Main-Courmand, des France Fanon et tous ces gens, que l'Afrique arrive à s'organiser, à se consolider, évidemment, tout en cherchant les moyens. Parce que les problèmes se posent au niveau des moyens. Quand on n'a pas de moyens, on vous le dicte. Mais est-ce que l'Europe a les moyens ? Oui. L'Europe, c'est un moyen. L'Afrique, c'est un moyen pour se procéder. Merci beaucoup. M. Jean-Marie, pardon, juste une petite parenthèse. Nous avons un grand problème au pays par rapport à mon confrère Jérôme qui dit que c'est Kabila qui régit le pays. Kabila promis l'argent des magistrats. Il n'a jamais eu cet argent. Qui devrait, n'est-ce pas, de l'argent ? C'est le gouvernement. Mais ça, c'est... Kabila promis. Pourquoi vous exprimez ? Ne vous exprimez pas au niveau du gouvernement. Vous avez payé avec quoi ? Ça, c'est le système. Ça, c'est le système. Ça, c'est le système. Ça, c'est le système du budget. Merci beaucoup. C'est un nomi. Est-ce que je peux dire un mot sur... C'est le gouvernement qui veut mettre dans l'application. Rapidement. Écoutez, il y a... C'est 5, c'est le monde. 5, c'est le monde. Il y a plus de 400 proches de Bagbo qui sont en prison contre deux dans la San Ouattara, en Côte d'Ivoire. Mais nous, c'est un homme. Et je suis tout à fait d'accord avec Harold Badibanga. Moi, si ça ne dépendait que de moi, notre pays doit se retirer de la CPI. Ah oui ? Jusqu'au jour où je verrai Sarkozy interpeller et crouer les bouches qui avaient ordonné l'attaque de l'URAC, sous prétexte qu'il y avait des armes de destruction massive qu'on n'a jamais présentées. Donc, moi, je pense que les Africains, je l'ai dit parce que lui et moi, nous allons souvent à l'Union africaine, à Addis Ababa, il y a un grand projet d'un tribunal africain capable de gérer, de juger ces... Merci beaucoup, mais Sarkozy doit être poursuivie à double titre. Les crimes commis en Libye et en Côte d'Ivoire. Ça ne doit pas se... Merci beaucoup. Mais comment c'est pas d'écrire ? Sarkozy doit aller à la CPI. Merci beaucoup. Nous avons des écrits sous presse et l'avenir va nous juger. Merci beaucoup. Si je termine donc votre année, votre année du club, la semaine prochaine et l'année prochaine d'ailleurs, on se retrouve ici pour, cette fois-là, parler, faire un petit bilan de l'année 2015 et des perspectives pour 2014 et 2015. Merci de nous avoir en tout cas accompagnés. Je sais combien vous êtes nombreux à travers le monde et nous sommes à votre service. On parle ici en toute liberté. Vous avez vu combien notre ami s'en fout de retour du bas-congo. C'est enflammé, réquinqué. Mais, in fine, la démocratie trouve son compte. Dans quelques instants, c'est le journal de Patinkieri qui prépare... Attendez, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Patinkieri qui prépare un grand journal. Et puis, nous saluons d'ailleurs l'une des journalistes de la TNC qui se marie ce soir. Arlette Maltondo. Et condoléances à nos confrères et confrères de la TNC qui ont vraiment perdu. Un confrère à Goma assassiné par des délinquants. Voilà. En tout cas, que ce nombre repose en peu. On suivra tout cela à très près. On vousiendra informer. À la semaine prochaine. L'année prochaine donc. Bonne année à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada